... Mesdames, Messieurs, nous avons vérifié au cours du cours précédent si les interprétations des rites observés lors de la crémation correspondaient à ce que les fouilles révélaient des rites observés lors des inhumations. Nous avons vu que les inhumations n'étaient pas toujours accompagnées de dépositions de mobilier et que cela pouvait varier dans le temps, dans l'espace et dans une même nécropole. Toutefois, lorsqu'il y a du matériel funéraire, on découvre qu'il correspond aux dépositions primaires des tombes à crémation, celles qui étaient déposées sur le bûcher, pour la raison évidente que l'étape du rite primaire, la crémation, correspondent, dans ce type de funérailles, à l'inhumation du corps. Nous avons observé que les dépositions dans les tombes se référaient surtout à la boisson et au parfum et que celles qui étaient déposées sur le cercueil ou à ses côtés consistaient en parts d'animaux, de porcs notamment, et d'animaux entiers, des poules et des oies. Ceci vaut pour Rome, pour l'Italie, comme pour les Gaules et les Germanies. Nous avons notamment commenté une tombe de dames enterrées face contre terre à Vaton dans le Calvados, une pratique qui semble avoir été pratiquée à une certaine époque dans d'autres régions et qui n'a donc pas forcément un sens particulier. Mais en partant de là, nous avons examiné si des tombes de défunts morts avant l'âge et des tombes de personnes dont la communauté avait peut-être peur étaient enterrées différemment des autres personnes. Les rites des crémations n'autorisent pas, évidemment, ce type d'enquête, mais l'épigraphie et les inhumations permettent de tirer quelques conclusions. Une écropole récemment fouillée et bien conservée à Santa Caterina di Gambulaga nous a permis de constater que les trois tombes de jeunes gens de la famille des Fadienni, qui sont morts prématurément, à en croire les épitaphes, ne se distinguaient en rien des tombes des autres membres de la famille. En revanche, dans d'autres tombes de Provence et d'Italie du Nord, nous avons trouvé des témoignages de rites de défense et de défiction, comme disent les spécialistes. Une tombe de garçons de 4 ans à Calade, en Provence, renvoie, d'après son fouilleur, à un encloage du défunt, car son crâne et divers vases de sa tombe étaient posés sur des clous, qui ont aussi transpercé l'un des vases à liquide de la tombe. Les mêmes rites sont attestés dans la nécropole de la gare de Bologne, récemment fouillée. Des clous enfoncés dans le corps des inhumés, de la vaisselle brisée, des animaux fixés par terre et la déposition face contre terre renvoient, dans ce cas-là, aux mêmes rites de protection par fixage dans la tombe. La nécropole de Bologne contenait encore d'autres tombes extraordinaires. Une femme repose dans une tombe formée par des briques. Sa tête est inclinée vers l'arrière. Un clou est planté dans son crâne. Évidemment, le dessinateur a représenté le corps tel qu'il était au moment de l'inhumation, mais évidemment, ce travail a été fait sur des ossements. La nécropole en question est en publication, donc nous n'avons que ces esquisses, si vous voulez, pour vous restituer un peu ce qu'on découvre. Un autre clou est fiché dans la terre aux pieds de la défunte, des pieds qui ont d'ailleurs été coupés. La femme porte aussi la trace de deux coups sur le torse et sur l'épaule. Par ailleurs, quatre gros clous sont placés par terre au-delà de la tombe de la défunte, en haut. Je dirais que l'on a essayé de fixer cette personne dans sa tombe par une défiction et aussi en lui coupant les pieds. En raison des coups, on pourra bien évidemment toujours supposer qu'il s'agit ici d'une suppliciée, mais, et même dans ce cas, la défiction demeure toujours une protection contre cette inhumée qui pourrait se venger. Nous ne sommes guère plus certains de ce qui est arrivé au corps ou à la moitié de corps découvert dans une autre tombe, toujours dans la même nécropole. Ce qui paraît étrange, c'est que la tombe a été creusée pour la moitié de corps. La tombe a exactement la dimension qu'il faut. Et cette moitié de corps qui a été enterrée, ventre contre terre, mais avec des balsamères, une cruche et une monnaie, comme s'il s'agissait d'une sépulture banale. S'agit-il encore d'un suppliciée ou alors d'un accidenté ? C'est en tout cas bizarre. Seule la déposition au ventre contre terre peut donner une petite indication. Mais contrairement aux autres cas que nous avons vus à Bologne, le défunt a disposé d'un rite d'enterrement normal comme le garçon de calade avec du matériel, du mobilier funéraire. Autant de cas particuliers qui illustrent le soin apporté aux inhumations et une représentation particulière des morts qui ont une raison de se venger ou qu'on craignait de leur vivant. Peut-être aussi les défunts avaient-ils subi, d'après leur famille et leurs amis, une injustice. Et c'est pourquoi leurs proches mettaient en œuvre ces rites macabres pour se protéger du retour de ces défunts en colère. C'est pourquoi également, pour nuire à ses propres ennemis, certains individus pouvaient à l'occasion en fuir dans une tombe des textes de défiction qui invitent les défunts, peut-être certains défunts ou défeintes, à déchaîner leur colère contre la personne ennemie de celui qui accomplit le rite. Voici un bel exemple de rite de défiction tel qu'on les découvre, qui n'utilise pas d'ailleurs un clou, mais un os. C'est une lamelle de plomb enroulée autour d'un os, n'est-ce pas, et qui provient d'une nécropole. Et un autre de ces textes, qui ne vient pas d'une nécropole, il vient d'un temple, d'ailleurs. Ici, c'est un texte d'une défiction qu'on a lu et commenté il y a quelques années, qui provient d'une tombe de la Via Appia, où quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un. Généralement, c'est lamelles de plomb entourées des clous. On peut se demander quand ces rites étaient effectués, à la maison, au moment de la mise en bière ou préparation du corps, ou bien lors de la mise en tombeau. En tout cas, il y avait un moment dans le déroulement des funérailles, où ces clous, que l'on voit à Bologne, par exemple, devaient être plantés et où le matériel funéraire était mis en place de la manière que nous avons vue. Un mot encore sur ces clous, cette défiction, à l'aide de clous, d'éléments pointus. Dans les rites romains, nous connaissons deux exemples, au moins, de manipulations d'aiguilles dans un contexte de protection ou de punition. Le dernier jour des Parentalia de février, le jour des morts habituelles, un rite particulier était célébré d'après Ovid en l'honneur de Takita Mouta, qui serait une nymphe bavarde punie par Jupiter par l'arrachement de la langue. Je cite Ovid. Voyez donc cette vieille, chargée d'années, assise au milieu d'un cercle de jeunes filles. Elle fait un sacrifice pour la déesse Takita, la silencieuse, sans pour autant garder elle-même le silence. Avec trois doigts, elle place trois grains d'encens sous le seuil, nous sommes donc devant une maison, ce sont des rites privés, là où une petite souris s'effrayait un passage secret. Puis elle attache au plomb sombre des fils enchantés. Elle tourne dans sa bouche sept fèves noires. Après l'avoir enduite de poids, après l'avoir transpercée d'une aiguille de bronze, elle fait griller au feu une tête de mandol qu'elle a cousue. Elle lui a cousu, là, la bouche, la gueule. Elle verse aussi dessus quelques gouttes de vin. Ce qui reste de ce vin est bu par elle et par ses compagnes, par elle surtout. Nous avons enchaîné les langues hostiles et les bouches ennemies, dit-elle en se retirant. Vous aurez noté que dans ce sacrifice défensif, il y a partage de vin entre les célébrants et Takita Mouta, la muette silencieuse. Or, le petit mythe qu'Ovit raconte sur l'aventure de cette nymphe Lalla qui devint Takita Mouta met en évidence pourquoi ce partage est possible. Takita se trouve sur le chemin des enfers. Son règne se trouve à la surface de la terre, près de ses trous qui communiquent avec les mânes et avec l'en bas. Elle sert donc d'intermédiaire pour lier, avec l'aide de Takita, et sans doute des mânes, les bouches des ennemis potentiels. N'oublions pas non plus les clous magiques qui servent à transpercer les poupées à l'aide d'aiguilles comme sur cette image, cette statuette qui est conservée au Louvre. Toutes ces pratiques se trouvent à l'arrière-plan des rites de la gare de Bologne que nous avons vus. Mais les actes de défiction ne sont pas toujours des pratiques effectuées au moment du funérail ou avant la mise en bière ou bien des objets ou des lamelles inscrites enfouies dans la tombe. Ils peuvent se faire au grand jour. William Van Andringa et son équipe ont pu mettre en lumière une défiction tout à fait publique à Pompéi, dans l'enclos de Vesonius qui appartient à une rangée d'enclos et de tombes de l'élite jouxtant la porte de Nuceri, de Nocera. Il s'agit d'un enclos d'à peu près 40 mètres avec un monument funéraire et 21 stèles anthropomorphes plantées au-dessus des tombes. Le propriétaire du musée et de l'enclos est Publius Vesonius Fuleros, voilà le monument, affranchi de son état et sévir augustal, ce qui permet de le situer dans la couche la plus en vue des affranchis de Pompéi, comme d'ailleurs l'emplacement de son tombeau dans cette partie plutôt huppée, comme nous dirions, de la nécropole, le signal aussi. La dédicace du monument nous apprend qu'il l'a construit de son vivant pour lui et pour les siens, ainsi que pour sa patronne Vesonia qu'il a sans doute affranchie. Et enfin, troisième personne pour laquelle il l'a construit, pour son ami Marcus Orphelius Faustus, affranchi de Marcus. Devant et sous le monument se trouvent les stèles des défunts de la famille. Vesonia, très vraisemblablement la patronne de notre Fuleros, se trouve devant le monument, ici. Le monument est là. Vous voyez ici l'emplacement. à côté d'un Vesonius Proculus qui est, d'après l'inscription, âgé de 13 ans. En fait, Henri Duday, qui a fouillé la tombe, a pu prouver qu'il avait 7-8 ans. Donc, il y avait sans doute une erreur dans l'inscription ou alors on a évalué un peu autrement son âge. Dans une niche aménagée sous le monument, on découvre la stèle de Fuleros lui-même. Celle-ci se trouve étrangement décentrée et à sa gauche on décèle une trace arrasée et une trace de fracture de la deuxième stèle qui se trouvait là en principe et dont l'emplacement fut annexé par le seul Fuleros. Il refit faire le tombeau. D'ailleurs, vous voyez Vesonius, Vesonii, il s'est approprié toute la surface dans la niche. Une deuxième inscription fixée sur le monument funéraire explique ce qui s'est passé. Voici cette inscription. Nous y lisons. Passant, arrête-toi un instant si cela ne te dérange pas et apprends ce dont tu dois te garder. Toujours un de ces dialogues entre les défunts et des gens qui leur accordent un instant pour se faire faire la leçon sur la vie, sur la mort ou sur des précautions comme ici qu'ils doivent prendre. Celui, compte-il utile, que j'avais espéré être un ami, donc Orphélius, nous l'avons vu, m'a intenté un procès procurant de faux textes d'accusation. Au tribunal, grâce au Dieu et en vertu de mon innocence, je fus libéré de tout ennuie. Que celui de nous deux qui a menti ne soit reçu ni par les pénates ni par les dieux infernaux. Et vous pouvez constater que devant Inokentia, un gros trou figure dans la plaque qui ne servait pas à l'été fixée par quatre autres clous. Ici, il s'agit vraisemblablement, c'est l'interprétation de M. Elephant et de l'équipe de Van Andringa que c'est un clou de défiction qui doit symboliser ce qui est en cause. Cette défiction ou une dévotion même qui interdit à Faustus d'être reçu ni par les pénates, c'est-à-dire de son vivant dans le domicile familial de son ami qu'il fréquentait manifestement familièrement, ni lors de sa mort il ne devait être reçu par les mâmes. s'il a menti, il le voue donc à une vie d'errance de fantôme si vous voulez à cause de ce qu'il a fait. Et tout ça publiquement, tout le monde peut lire. L'enclouage de certains défunts semble donc attesté dans le secret de la tombe comme au grand jour de façon réaliste comme vous l'avez vu à Bologne ou de façon symbolique ici dans cette histoire de procès entre amis ce qui arrive. Ces rites étranges ferment la partie consacrée aux rites des funérailles. Avant de passer aux rites des commémorations, il est temps de jeter rapidement un regard sur les aménagements des nécropoles. Après avoir décrit toutes les traces des rites de crémation, d'inhumation et de fermeture des tombes, nous pouvons maintenant nous intéresser à l'environnement des sépultures, leur organisation, le marquage des tombes souterraines, les espaces rituels qui accompagnaient une sépulture ou un groupe de sépultures, les jardins, les salles à manger, triclinium et les cuisines. Ces équipements sont tous directement liés au culte des morts. Les nécropoles sont organisées de façon diverse, selon l'importance de la communauté qui l'utilise et selon le contexte urbain ou non. Évidemment, je vous donne une image ici très propre et polissée de ces nécropoles. il faut aussi voir que dans les grandes villes, il y avait certainement des miséreux qui squattaient les tombes qui n'étaient plus surveillées par les familles et c'était aussi à moitié des habitations de miséreux. Les poètes en parlent parfois, les clochards qui traînaient dans la nécropole et qui faisaient d'ailleurs commerce de magie et de défiction et de choses de ce genre. Les nécropoles, donc à l'extérieur des villes, s'alignaient éventuellement le long d'une route comme vous l'avez déjà vu à Pompéi, vous l'avez vu aussi à Sarsina où la route passe au milieu, à Lyon où vous avez également une rue ici très clairement et il y a même plusieurs rangées ou encore à Classe où vous avez la nécropole, ici il y a une dune et la route passait ici dans l'Antiquité. Tout ça est banal. Parfois, cette voie, quand on est plus loin de la ville, se trouve à proximité d'une ferme. Ainsi, à Vaton, près de Falaise, vous avez une ferme et puis la route et ici, il y a la nécropole que nous avons rapidement analysée. À la sortie des villes, donc, les voies funéraires offrent l'image d'un habitat des morts, d'une ville des morts, une nécropolis au sens littéral. Parfois, cependant, c'est moins monumental et plus proche de cette image, celle de la via, bon, voilà, une très belle vue encore de ville de nécropole, mais parfois, c'est plutôt ainsi comme dans cette nécropole découverte le long de la via Triumphalis au Vatican quand on a construit le parking du Vatican. Un mélange de tombes parfois relativement monumentales. Vous avez la même chose ici à classe et vous voyez des petits monuments, etc., avec des trous qui sont simplement des tombes beaucoup plus modestes, tout cela suivant les moyens des défunts. Généralement, l'espace des nécropoles, grandes et petites, est délimité. La forme la plus simple était une haie ou une clôture en bois telle qu'on les trouve à Aquilée ou ici à Aix, par exemple. Vous voyez toutes ces tranchées qui parfois sont construites, sont maçonnées, mais dans d'autres cas, il y a des palissades ou des haies qui délimitent tout cela. Des enclos parfois simples, comme l'enclos ouvert de Mayence que nous avons déjà vu auparavant, qui a accueilli les urnes de plusieurs crémations. Je les ai indiquées par des flèches. L'une, celle d'un homme d'un âge indéterminé et parmi les ossements ont été retrouvées des dates, des figues, des prunes et des noisettes. Un autre ossuaire appartenait à un enfant de sexe indéterminé, âgé de 1 à 2 ans, l'accompagné des restes de porcs et d'oiseaux. Enfin, un peu devant l'enclos, l'ossuaire d'un homme âgé de 30 à 40 ans. Dans la campagne aussi, comme à Ville-Longue-d'Aude, près de Fanjaux, où M. Passlac a retrouvé un grand enclos maçonné. Le site a accueilli dans un premier temps une fosse bûchée, je vous l'ai montré, et la voilà, avant la construction de l'enclos maçonné, où fut enterrée à peu près au centre de l'enclos une urne en verre avec les ossements du défunt datant du début de notre ère. À proximité, existait certainement une ou plusieurs fermes, et sans doute la nécropole était-elle plus grande, puisqu'à une centaine de mètres, on trouve un beau mausolée du IIe siècle de notre ère. Des enclos avec des bustes, donc des tombes bûchées, sont aussi attestés en Italie, à Reggio Emilia, par exemple. une nécropole du pays Trévire, à proximité d'une villa, elle aussi, à Gueblanche-Nospelt, ça se trouve dans la cité des Trévires, ici, a renfermé, elle aussi, un enclos marqué par plusieurs tombes. Certaines, donc, vous avez un grand enclos avec des enclos secondaires, vous avez des tombes beaucoup plus grandes, et puis ici, toute une série de tombes plus petites. Vous voyez ce genre de déposition très simple, enfin, relativement simple, il y a beaucoup plus simple, mais un certain nombre d'objets à côté de tombes extrêmement riches comme celle-là qui est sous l'un des tumulus ou une tombe de dame qui, elle, a été fouillée suivant les règles de l'art et qui est tout aussi riche dans son matériel. Nous reviendrons à cette dame plus tard parce que sa tombe est assez extraordinaire, début de notre ère. À Pompéi, dans la nécropole située devant la porte Nocher, les sépultures se trouvaient réunies dans des enclos tels celui des Vaisonis que vous avez sous les yeux. De l'autre côté de la Méditerranée, à Poupout, Hamamet, en Tunisie, la grande nécropole fouillée par Aïcha Ben Abed et Marc Grisheimer était-elle aussi structurée par des enclos. Mais, vous voyez, tout est pratiquement maçonné à cet endroit. Les urnes sont enterrées dans ces caveaux et puis, on met du plâtre et du ciment et de la maçonnerie par-dessus. Ce qui est rare, mais n'est pas du tout une exception. Et ces enclos, voyez, en voilà un, est progressivement remplis de dépositions au fur et à mesure que la génération du propriétaire de la tombe avance dans le temps. Mais, je vous disais que ces caveaux maçonnés ne sont pas une exception puisqu'on trouve, rappelez-vous, la même chose à Sarsina au cours de la première moitié du 1er siècle avant notre ère. Les inscriptions nous apprennent comment les espaces funéraires étaient répartis. À Sarsina, précisément, une donation faite par un certain Horatius Balbus aux alentours du début de notre ère confère dans cette nécropole que nous avons vue à ses citoyens du municipe de Sarsina et aux résidents un terrain pour l'installation de tombes. À chacun, il accorde un lot d'environ 9 mètres carrés en excluant les gladiateurs, ceux qui se seraient pendus ou auraient exercé une profession infâme. C'est apparemment de cette manière par des donations ou par des achats de lots de terre collectifs ou achats par un bienfaiteur que des espaces étaient accordés à un tel ou un tel père de famille, donc à sa famille, pour y déposer des ossuaires ou des cercueils. Ces espaces étaient dûment enregistrés, gérés et contrôlés à Rome et dans les cités romaines par les pontifs. Ailleurs, on ne le sait pas. La copie de l'être officielle qu'un certain Vélius Fidus, sénateur de son État, avait gravée sur son tombeau nous informe sur la procédure et démontre qu'au IIe siècle de notre ère encore, les tombes faisaient l'objet d'une surveillance très stricte, du moins telle était la volonté des individus et des autorités. Je ne sais pas dans quelle mesure ils y arrivaient. Vélius écrit en fait au pontife Juventus Celsus qui faisait cette année-là office de vice-président du collège des pontifs. Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande l'autorisation de déplacer dans la tombe finie, dans un sarcophage de marbre, les corps de son épouse et de son fils que dans l'urgence de leur mort il avait d'abord déposé dans un sarcophage de terre cuite dont il donne ensuite l'emplacement précis par rapport à d'autres monuments sur la Via Flaminia, la sortie nord de Rome que ce caveau se trouvait. Il demande donc la déposition des corps dans un nouveau cadre, d'abord l'ouverture du sarcophage de terre cuite et la déposition dans une tombe qui maintenant est finie, dans un sarcophage de marbre et il demande en même temps pour lui-même le droit de les joindre dans ce sarcophage le jour de sa mort. Et le vice-président accorde des pontifs qui agit à la place du grand pontife l'empereur. Vous voyez aussi comment marchait cette administration et Vélius est un peu énervé parce que la franchise impériale qui gérait en fait lui, c'était lui le chef de bureau des pontifs avait laissé traîner et donc il a protesté et c'est donc le vice supérieur des pontifs lui-même qui résout l'affaire et il fait ça sous forme de décret. Vous voyez, il a dû consulter ses collègues, il est permis de le faire. Moi, Juventus Celsus, pro magistère des pontifs, j'ai souscrit et donc il met son seau et il authentifie le texte. On constate donc une fois de plus que les nécropoles publiques étaient l'objet d'une surveillance relativement stricte qui joint la constatation faite pour la gestion des funérailles proprement dites d'après les règlements romains des pompes funèbres. C'est un aspect de l'Empire romain et de la religion romaine qu'il ne convient jamais d'oublier. En général, les Romains écrivaient pour résumer ou attester ce qu'ils avaient fait rituellement et ils écrivaient aussi pour réglementer, pour demander et accorder des autorisations. Cette large paperasse administrative dont les papyrus d'Egypte et les copies épigraphiques qui, comme dans ce cas, ont survécu pour notre plus grand bonheur, donnent un indice et il ne faut jamais l'oublier, comme Claude Nicolet l'a toujours souligné. Cette paperasse introduite et ses demandes, cet attachement à toute cette réglementation traduit également une implication personnelle importante des individus dans les activités cultuelles et il ne peut pas être simplement question de traditionnalisme sans conscience individuelle particulière. De toute façon, les données concernant les nécropoles, les tombes et le culte funéraire traduisent massivement l'attachement de la plupart des habitants du monde romain aux coutumes ritualistes de leurs ancêtres. Revenons aux aménagements des cimetières. S'il était facile d'identifier les mausolées ou les monuments connus, il était plus délicat de retrouver les tombes elles-mêmes, surtout si elles ne disposaient pas d'une stèle inscrite. Et même alors, certaines tombes pouvaient échapper. C'est pourquoi ce sont souvent des galets qui marquent à la surface du sol l'emplacement des tombes, comme ici, dans ce cas, à Classe et évidemment, la fouille est déjà descendue à un niveau inférieur, mais à un moment donné, le niveau était ici et vous voyez que ce galet qui a été préservé lors de la fouille marquait l'emplacement d'une tombe qui se trouvait effectivement ici et qu'on ne voyait pas de la surface. Je vous montrerai d'autres exemples dans la suite. On en a à Véronne aussi et ailleurs. Et parfois, il y a même, comme à Nîmes, une borne de limite de concession. Tout cela, ça existe. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, nous, nous sommes habitués au marbre, à la pierre. Les anciens connaissaient aussi le bois et évidemment, il devait y avoir beaucoup de panneaux de bois avec des indications marquées dessus et évidemment, sauf en Égypte, ces morceaux de bois ont évidemment disparu. En même temps, beaucoup de tombes possédaient aussi non seulement les monuments mais même des tombes qui n'étaient pas visibles en surface, possédaient des dispositifs rituels qui révélaient aussi leur présence. Je ne parle pas des triclinias ou des jardins mais des conduits de libation qui dépassent souvent du sol. Et ces considérations nous conduisent au dernier aspect des rites de la mort, des commémorations, des traces de célébrations et ce qui s'y rapporte. Nous avons évoqué il y a quelques semaines des commémorations annuelles des défunts soit en fonction des anniversaires propres à chaque famille ou groupe soit lors des fêtes annuelles des morts à la fin février lors des parentalias. Il y a plusieurs années, nous avons même analysé en détail les fêtes des morts dans mon séminaire. Je ne vais donc plus revenir au témoignage des sources écrites et je me contente de renvoyer ceux que ces questions intéressent à ce que j'en ai écrit dans « Quand faire s'écroire ». Regardons plutôt sur le terrain ce que nous disent les inscriptions funéraires et les tombes elles-mêmes. Les inscriptions funéraires évoquent sans ambiguïté qu'un culte a lieu auprès des tombes, comme cette inscription de Rome dédiée par Luscia Thétis à son époux Cornelius Heortocus. Elle prescrit en effet que l'accès, la circulation autour du tombeau et l'accomplissement d'un sacrifice soient utilisés. Et vous verrez, c'est plus ou moins long, mais ce sont toujours les mêmes autorisations. L'accès, « itus » « ambitus » le contournement, « sacrificium facere » faire un sacrifice que ce soit permis, l'Ikéate. À Salon, en Dalmatie, nous allons dans les provinces, une inscription dont la fin est difficile à comprendre en raison des abréviations, donne d'abord les dimensions d'une concession appartenante à un individu dont nous ne connaissons que les initiales. Vous voyez ici, on donne Finis Loki, fin de l'endroit, de la place qui appartient à Quintus SC. C'est son nom de famille et son surnom. Nous ne le connaissons pas, ce monsieur, hélas. En tout cas, il a cela et il donne ensuite les dimensions de cette concession et elle ajoute que le chemin, la circulation, le contournement, l'accès à ce monument en vue de sacrifice sont autorisés à ceux qui en ont besoin. adquem locum iter ambitum actum aditum sacrifici causa quibus esse oportet oporterit. Donc, il accède, il donne le chemin, le contournement, le déplacement et l'accès pour faire un sacrifice à ceux qui doivent ou qui devront le faire. un autre règlement, donc, nous voyons qu'on ne donne pas seulement l'accès pour mettre des fleurs ou pour aller voir la tombe mais aussi pour célébrer les cultes. Il faut encore avoir l'autorisation, ce qui veut dire qu'on s'occupe des tombes et des rites qui s'y passent. Un autre règlement funéraire qui émane d'un collège de la Via Appia situé entre le deuxième et le troisième millénaire sur un domaine appartenant à Mme Julia Monimé précise que le chemin, la circulation, l'accès et la circumambulation dans le lieu que ces personnes ont reçu en donation de Julia soit permis pour faire des sacrifices, pour manger et banqueter. Donc, c'est de nouveau la même chose, c'est un vrai collège de personnes, cette fois-ci qui est là et ils peuvent le faire, il y a aussi des règlements sur le collège même et vous avez la séquence ici pour sacrifier qui a faqueré, vesqui, partager de la viande et banqueter. Donc là, vous avez toute la description des rites funéraires qui sont en cause. Mais ces sacrifices se réfèrent-ils aux rites du culte annuel des morts ou bien s'agit-il uniquement de ceux des enterrements ? On pourrait en effet le supposer puisqu'on sacrifiait et mangeait lors des enterrements. D'autres inscriptions permettent de comprendre qu'il s'agit également de sacrifices annuels comme ceux que je décrivais déjà. Une inscription de Gaule-Narbonnès à 10 annonce qu'une concession est consacrée au dieu-mâne de l'esclave publique caliste et à ceux de ses enfants et épouses s'est marié deux fois avec les deux tiers je cite d'un arépénis de vigne avec le revenu desquels le défunt veut que chaque année on fasse une libation qui ne doit pas être inférieure à 15 sextaries de vin. Arépénis est un terme celtique ancêtre de notre arpent qui désigne un demi-jugère soit 1265 m2 et la vigne en question qui fait partie de la donation aurait donc une surface d'environ 8 à 1,5 le revenu de ce vignoble devait donc permettre d'offrir des libations équivalentes à au moins 15 sextaries c'est-à-dire 7,5 litres de vin par an donc là il s'agit d'un renouvellement des rites c'est déjà clair une autre inscription de Rome nous livre des informations supplémentaires elle nous apprend que l'auteur de l'initiative sans doute le père de famille qui fonde ce tombeau pour lui-même les siens et ses affranchis affecte le rendement d'une partie d'insula de Rome c'est-à-dire d'un immeuble de rapport au culte annuel qui doit être célébré auprès de la tombe ces sacrifices ont lieu quatre fois par an et sont offerts devant une large assistance c'est ce que traduit si je le trouve l'expression je regarde plutôt mon texte ici sacrificis factis célébrent c'est-à-dire qu'il vienne en foule l'honorer au moyen de sacrifices célébrés et il donne les dates lors de son anniversaire lors des fêtes des roses et des violettes deux fêtes à date variable qui tombent entre mars et mai et enfin les parentalias du mois de mars c'est vrai que je relise l'inscription mais vous trouverez cela vous-même s'y ajoute à ces cultes réguliers lors de toutes les calandres nonnes et ides du mois c'est-à-dire le premier les cinq ou sept ou les treize et quinze de chaque mois suivant le mois l'allumage d'une lampe sur laquelle on place de l'inquenzum sans doute quelques grains d'encens on retrouve ici l'utilisation des lampes à côté des tombes comme celles que nous avons déjà souvent rencontrées elles sont donc invariablement liées au culte régulier dans les nécropoles une très belle inscription nous vient de Misène elle est récente il s'agit de la fondation d'un augustal appartenant donc au deuxième niveau de l'élite de la cité qui crée une fondation en vue de son culte funéraire il prescrit que je traduis chaque année auprès de son jardin funéraire le jour des parentalias fin février on donne dans ce locus locus un terme fréquent pour désigner une concession ce n'est pas un bois sacré c'est cette concession rituelle pour dix pères donc on dépense on donne pour dix pères de lutteurs à chacun des vainqueurs huit cesters à chacun des battus quatre cesters pour l'huile pour s'enduire n'est-ce pas pour la lutte seize cesters pour les esclaves les vernaés les esclaves de la maison qui s'occupent de faire fonctionner tout cela soixante cesters parce qu'ils sont assez nombreux pour le loueur de la reine huit cesters pour orner le tombeau de violette seize cesters autant pour l'ornée de rose seize cesters le donateur veut aussi que sur ces restes soit versé chaque année un livre de parfum pour trente-quatre cesters et que les magistrats qui seront en fonction ce jour et les curateurs des augustales ceux qui sont préposés à ce groupe des augustos qui seraient alors en fonction et bien que ces gens-là banquettent dans le triclinium qui se trouve au-dessus du tombeau voilà donc encore une attestation pour une dépense de cent cesters et qu'ils consacrent ce jour-là soixante cesters pour me faire un sacrifice comme il dit mi faciundo sacrificio donc c'est un très beau texte étudié par John Darms si vous voulez le lire de près dans le Journal of Roman Studies des fondations semblables sont connues ailleurs même si elles n'évoquent pas la location d'une arène pour des jeux funéraires de lutteurs qui ont chaque année lieu sous la tombe et comme lors de la fête foraine il y a des loueurs d'arènes qui viennent avec leurs lutteurs mettre pendant le banquet ou après le banquet plutôt mettre en scène ces jeux funéraires annuels on trouve d'autres fondations de ce type par exemple à Mevania en Ombry un individu lègue à son collège des Saint-Honari mille-sesters dont le rendement doit servir chaque année au jour des parentalias fin février à faire banqueter au moins douze hommes auprès de son bûcher rogousse tel est le terme qu'il emploie ce mot est justifié car les offrandes pour le mort sont vraisemblablement faites par terre sur une tuile ou sur une mensa un petit bûcher en somme et non sur un hôtel nous verrons la fondation la funéraire la plus extravagante est celle qui figure sur une inscription de l'angre qui est donc française et qui est conservée hélas par un manuscrit seulement la description de la tombe et de tous les rites qui y sont liés sont si extraordinaires qu'elles passent encore souvent chez les spécialistes pour un faux par exemple pour un exercice de juriste qui aurait consisté à inventer la fondation funéraire la plus fantastique qu'on puisse imaginer mais qu'on trouve rarement dans la réalité en tout cas pour ce qui nous intéresse le lingon prescrit que tous ceux que tous ceux que j'ai affranchis de mon vivant ou par testament fassent annuellement et individuellement une offrande d'un cesterse donc c'est intéressant on offre un cesterse une monnaie pour le défunt vous verrez que ça peut avoir un sens que mon petit-fils Aquila et son héritier fournissent chaque année la somme on ne sait pas combien pour que chacun prépare des aliments et des boissons et des aliments et des boissons destinés à être exposés en dessous et sur le devant du tombeau qui est du domaine de l'Itavis enfin l'Itavicrari dans le texte on ne voit pas très bien de quoi il s'agit qu'ils consomment là et qu'ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils aient consommé l'ensemble donc il décrit le banquet à être organisé près de la tombe qu'ils nomment à cet office des curateurs qui soient chargés chaque année de la chose et qui aient le pouvoir d'exiger de cette somme je confie ce soin à Priscus Foibus et Philadelphus Verus ce sont deux de ces affranchis qu'après ma mort les curateurs nommés de la sorte accomplissent chaque année les cérémonies sur l'hôtel ci-dessus mentionnées lui il parle d'une hara d'un hôtel au calandre d'avril de mai de juin d'août et d'octobre donc tous les premiers de ces mois il faut faire un service en son honneur ces inscriptions établissent donc toutes sans le moindre doute qu'après l'enterrement un culte se déroulait à date régulière près des tombes comme les historiens et les poètes nous l'apprennent dans quelle mesure l'archéologie confirme-t-elle cette donnée et comment ce culte se présentait-il en examinant les nécropoles on découvre d'abord qu'il y a partout un espace libre pour les rites funéraires notamment pour les banquets de famille ou les invités prenons cet exemple d'Aix-en-Provence où vous voyez qu'il y a tout cela est sous terre n'est-ce pas autour de la tombe centrale beaucoup d'espaces vides qui ne servent non seulement pour les rites qui servent non seulement pour les rites de l'enterrement éventuel de quelqu'un de la famille mais aussi pour les services funéraires annuels et les tombes elles-mêmes conservent parfois des traces cultuelles la première la plus visible est formée par les tubes de libation restons à Aix-en-Provence parfois une amphore comme ici vous la voyez et là on est à la surface du sol et vous voyez d'ailleurs un caillou qui marquait l'emplacement dans cet enclos du premier siècle de notre ère est une communication avec la tombe par laquelle on fait des libations et tout cela est bien connu vous avez déjà rencontré cet exemple-ci à Riccione et en Émilie-Romagne vous constatez donc que l'amphore donne sur le dessus de l'ossuaire placé dans le tombeau à Rimini toujours en Émilie-Romagne vous en avez un autre exemple puis cette tombe d'Aix en Provence datée également du premier siècle montre l'amphore la stèle qui placait juste derrière l'ossuaire puis derrière la stèle l'amphore qui conduit la libation donc vous voyez le tombeau entier dans d'autres tombes ce sont des véritables tubes en terre cuite qui sont utilisés comme dans la tombe des Vesonies dans les nécropoles des Vesonies ici la tombe de Vesonia ou ici à Rimini vous avez sur trois tombes celle-là on l'a déjà vue vous avez partout les tubes de libation qui communiquent même avec la surface ou alors comme dans cette très jolie tombe de jeunes enfants vous avez dans l'angle entre les deux tombes un tube de libation qui dépasse du sol dans tous ces exemples sauf la première tombe de Rimini il est clair que la libation ne tombait pas sur l'ossuaire mais à une certaine distance dans d'autres tombes au contraire des tubes qui sont d'ailleurs souvent en plomb vous en avez vu un mènent directement dans l'ossuaire les deux tombes de la Via Flamin et à Rimini que vous voyez que vous avez vues sont dans ce cas vous avez la même chose dans ce très beau dispositif de Hamamette vous voyez la maçonnerie qui a été cassée lors de la fouille pour accéder à l'urne des ossements et vous voyez le tube de libation qui plonge dedans et la reconstruction faite par les archéologues se voit comme slie vous voyez donc c'est une manière de déverser la libation directement sur l'ossuaire ailleurs les hôtels comportent des petites ouvertures avec une porte même en bronze qui fermait comme ici à Lyon n'est-ce pas où on versait les libations sous l'autel vers les tombes à Montpellier une tuile couvre-joint que vous avez déjà vue génoise est placée à côté de la tombe avec toujours de nouveau ses trous ses galets peut-être qu'il y avait un tube aussi mais ça on ne le sait pas et en tout cas la libation tombe on peut le voir du côté des pieds du défunt un homme adulte vous noterez que la cruche placée sur le cercueil au-dessus de sa tête comporte un trou pratiqué comme pour recevoir la libation un double dispositif donc pour symboliser ce rite en tout cas il ne faut pas oublier que ces rites ne doivent pas être nécessairement réalistes ils peuvent l'être comme dans les tombes à crémation que nous avons vues ou comme dans cette tombe à inhumation assez extraordinaire de la Via Laurentina au sud-ouest de Rome à Castellaccio où vous voyez donc un défunt qui est inhumé et qui met la main dans le tube de libation le défunt paraît de faire un geste pathétique de la main en quelque sorte pour accéder à l'offrande ce qui est vraiment très réaliste nous avons également vu en Provence le très beau dispositif de libation composé comme à Castellaccio par deux couvres joints de tuiles qui toutefois dans ce cas-là reposait simplement sur les tuiles qui fermaient la tombe or ces tuiles n'étaient pas percées donc dans un cas un geste pathétique qui met vraiment en scène la libation dans l'autre simplement quelque chose de symbolique donc les gestes et les dispositifs rituels sont tantôt réalistes tantôt artificiels est-ce que cela gêne nullement car rien n'oblige en ritualisme les célébrants à exécuter de façon absolument réaliste les gestes rituels ces derniers conservent souvent en eux-mêmes un indice de leur côté artificiel comme pour les croyances qui peuvent y être associées les gestes traduisent avant tout l'obligation et l'idée de l'offrande rien de plus et dans une civilisation du rite cela suffit c'est même le plus important nous avons vu qu'à Montpellier un trou de libation peut être creusé dans le sol ce qui implique que souvent ils disparaissent au fil du temps à classer près des lampes que vous avez déjà vues nous avons trouvé un dispositif de ce type n'est-ce pas en surface on voyait à un moment donné un trou avec un mince liseré blanc c'était du bois en fait qui était au-dessus de la tombe et qui servait de dispositif de libation la pratique des dispositifs de libation dont j'ai cité des exemples à Rome en Italie en Provence s'il n'est pas formé par des tubes en plomb ou en terre cuite ou par des amphores a généralement échappé aux fouilles anciennes mais et parfois aussi il faut rivaliser d'astuces pour en découvrir les traces surtout quand c'était du matériel et des tubes en matière périssable du bois par exemple comme ici ou de l'osier ainsi à la Madeleine cette nécropole que vous connaissez Patrice Meignel a pu établir vous voyez les cercles rouges dire indirectement l'existence de ces ouvertures vers les tombes et vers les os des offrandes animales par l'observation de traces de corrosion sur les os des cochons qui se trouvaient sous ces ronds telles qu'elles est causées notamment par le gel il a donc conclu que ces tombes étaient ouvertes en quelque manière mais elles étaient en réalité fermées et il a proposé l'explication que c'est des dispositifs de libation en bois par exemple qui étaient à l'origine de la corrosion par le gel des ossements attestant donc ce trou pour les libations ce qui est très intéressant dans ces observations c'est que les tombes en question datent entre le milieu en gros entre le milieu et la fin du deuxième siècle avant notre ère si ces conclusions sont correctes et si les datations sont justes que d'après les typologies de vase actuellement en cours elles sont le dispositif libatoire serait déjà pré-romain dans ces régions de Gaulle-Belgique mais une pratique n'est jamais générale dans le monde romain nous avons vu que les dispositifs de libation n'existent pas partout dans toutes les nécropoles ni même dans toutes les tombes dans la même nécropole à Altinum près de Venise la pratique n'est par exemple pas du tout attestée comme je l'ai déjà dit le réalisme des libations n'a jamais à être parfait versé par terre dans une flamme ou sur le sol suffit en fait pour établir le geste rituel de l'offrande puisque nous parlons d'offrandes faites autour des tombes regardons les restes découverts autour des tombes longtemps ce type de traces lui aussi était négligé puisqu'on ne comprenait pas qu'il s'agissait de traces rituelles c'est Jacopo Ortali qui est l'un des premiers à avoir attiré l'attention sur ces restes et aujourd'hui ils sont signalés partout il y a même deux types de restes les uns dépossés déposés sur de réels petits hôtels bas les autres à même le sol et peut-être même dans des fosses voyons d'abord les petits hôtels vous aurez déjà sans doute noté qu'à Pompéi existait devant les stèles de l'enclos des Vaisonni de petites plaques destinées vous avez aussi les tubes etc destinées à recevoir des libations ou des offrandes il y a des exemples à Rimini par exemple où l'on trouve encore les eaux brûlées sur cette tablette près d'une tombe ces tablettes que l'on appelle communément mensa table dans le langage des archéologues et vous avez ces tables aussi en briques rouges dans la nécropole de Santa Catarina di Gambulaga près de Ferrar ces petits hôtels sont même dans une certaine mesure monumentalisés comme à Puput où ils ont toujours cette forme maçonnée très jolie que vous avez là les dispositifs sont tout à fait en accord avec ce que nous pouvons trouver dans les sources écrites celles-ci parlent en effet toujours du bûcher qui se dresse près de la tombe même après l'enterrement et dans le bûcher dans lequel il faut faire les offrandes comme dans l'inscription de Mévania en Ombri que nous avons déjà cité on pourrait comprendre que c'est auprès de l'endroit où avait été dressé le bûcher lors de l'enterrement si on fait l'avocat du diable mais c'est de la même manière qu'Ovid écrit à peu près à la même date à propos de la fête des morts je cite c'est aussi le moment d'honorer les tombeaux d'apaiser les âmes des ancêtres et de porter des menus offrandes sur les bûchers qu'on a édifiés il me semble indéniable que ce sont de petits bûchers que l'on construit près des tombeaux sur ou à côté enfin sur le sol ou sur ces petits ces petites mensae un passage un passage du règlement concernant les commémorations funéraires des jeunes Césars fils ou petit-fils d'Auguste mort au début de notre ère évoque également ce bûcher dans la fameuse inscription de Pise cette stroues lignorum pour le sacrifice public auquel tous les citoyens s'associent s'ils le désirent par des offrandes personnelles en-dessus d'autels funéraires d'altinum où pourtant il n'y a pas de conduit de libation à conserver l'image de cet un de ces bûchers cultuels qu'il faut imager sur les mensae plaques ou tuiles qui juste jouxtent les tombes ou alors qu'il faut imaginer simplement par terre les textes que j'ai cités permettent de comprendre que les services commémoratifs qui sont célébrés près des tombes répètent en fait le sacrifice des funérailles à cette nuance près que les offrandes brûlées sur le petit bûcher s'adressent au dieu mâne du défunt et qu'aucun partage d'un même aliment ne peut être fait avec lui les vivants mangent à côté du bûcher allumés d'autres aliments c'est le seul mode de fréquentation possible entre vivants et dieu mâne mais ces bûchers pouvaient être construits sur le sol et ne pas laisser d'autres traces que les cendres ou la vaisselle cultuelle toujours est-il que de plus en plus on se rend compte de l'existence autour des tombes d'un grand nombre de débris de vaisselle de flacons de parfum de lampes d'ossements animaux qui sont indubitablement liés à la fréquentation régulière des nécropoles ainsi à Pompéi à Pompéi l'équipe de William Van Andringa a non seulement relevé les restes que vous voyez autour des stèles et des vaisseaux mais aussi cette huile sur laquelle se trouvait du charbon de bois qui est un témoignage de petits sacrifices vous voyez les balsamères en vert mais aussi les fragments de vaisselle les galets quant à eux que vous voyez d'ici de là marquent la présence des tombes plus à sienne à Sarsina dans la nécropole de Pjandi Betts le sol est littéralement constellé de fragments de vaisselle qui sont si menus qui sont souvent évacués lors du nettoyage de la surface de fouilles avant l'exploration des tombes proprement dites en outre ils ne répondent à aucun plan précis ce sont juste des fragments de vase et de balsamère jetés par terre pour une raison que je vous ai expliquée et piétinés par les visiteurs suivants d'autres exemples relevés par Hortal ils viennent de Ravenne du lieu dit Ponte Nuovo où vous voyez des lampes et des balsamères à côté des tombes j'attire votre attention sur cette lampe ici qui est retournée de la même façon que celle que nous avons vue à Classe et vous noterez que le sol malgré cet éparpillement de Tesson est relativement nettoyé si vous regardez toujours à Pian di Bezzo à Sarsina vous voyez que les niveaux les divers niveaux de fréquentation successifs comportent chacun des traces de culte mais pas en très grand nombre lorsqu'on étudie les fragments de vase en surface voilà trois autres niveaux de la même nécropole on voit qu'il y a beaucoup de choses mais pas en très grand nombre donc tout cela était quand même régulièrement nettoyé et lorsqu'on étudie ces fragments de vase ils ne sont pas du tout simplement des restes errants c'est des vases qu'on reconnaît très bien des vases en céramique à parois minces de la vaisselle sigilée rouge vous connaissez des vases à fruits des lampes des balsamers des coupes de verre et enfin des ossements animaux et des traces de charbon de bois toutefois pourrait-on dire ce sont là des traces de quelques offrandes de résidus de bûchers ou de funérailles pour y assurer une fois de plus que l'on trouve autour des bûchers des témoignages du culte régulier des morts il convient de trouver des données datées et irréfutables ces données existent et proviennent une fois de plus d'Italie du Nord et de la colonie Auguste des Trévires dans l'article déjà plusieurs fois mentionné sur la fouille stratigraphique de Nécropole Jacopo Hortali a présenté il y a quelques années une coupe stratigraphique hypothétique de ce qu'il faudrait attendre et chercher pour découvrir pour décrire ce qu'on trouve ou doit trouver lorsqu'on fouille la surface d'une tombe c'est-à-dire vous voyez il montre la tombe deux tombes juxtaposées et ici il y a des sols d'abandon avec quelques tessons mais il faudrait trouver ces petites fosses rituelles d'après lui mais au moment où il publiait cette coupe hypothétique un témoignage explicite et très bien conservé en était apporté un endroit qu'on a déjà vu à Goeblange Nospelt n'est-ce pas vous voyez où ça se trouve près de Clément aussi dans la cité des Trévires il s'agit d'une nécropole qui est voisine d'une villa d'époque romaine et dont les tombes datent du milieu du premier siècle aux années 15 avant notre ère j'ai déjà évoqué l'enclos et son aménagement avec ces traces de bûchers du côté sud de la de la nécropole donc par ici on a de nouveau un espace vide pour justement les opérations rituelles il y a aussi à cet endroit ce qu'ils appellent un pavé de tessons d'enfort qui est à proximité de la zone du bûcher des tombes plus petites peut-être ces tessons proviennent-ils de l'opération du lavage des ossements sur le bûcher ou alors s'agissait-il de l'endroit relativement dégagé où étaient apportés les amphores et les denrées nécessaires pour les funérailles et le culte périodique la tombe que nous allons examiner de plus près est la tombe 14 c'est ce tumulus-ci une tombe de femme qui a pu être fouillée selon les méthodes actuelles par monsieur Metzler et son équipe vous vous rappellerez qu'il s'agit d'une tombe très riche datant d'entre 30 et 15 avant notre ère donc de l'époque coïncidant avec la fondation de la cité des Trévires et de sa ville Trèves ce qui relève de notre question est ceci le caveau de la tombe était recouvert d'un tumulus qui était vous voyez le caveau très bien et le tumulus avec son enclos sa palissade ou sa haie et au-dessus il y a ce dolium cette grosse très grosse jarre mais dont le fond est cassé n'existe pas il était posé directement sur le plafond de la chambre et on pouvait donc faire des libations à travers ce dolium et même en grande quantité parce que la dame étant manifestement très importante avait besoin de beaucoup d'offrandes et il est assez clair que c'est à cela que servait la mutilation du dolium la même chose a été trouvée dans une autre tombe riche fouillée en 1967 mais en outre et pour l'instant on arrêtera là on reprendra cela tout à l'heure la fouille a rélevé l'existence dans ce tumulus d'une série de fosses d'offrandes comme celles que Jacopo Hortali recherchait dans sa quête d'une fouille stratigraphique de nécropoles et celles-ci ces petites fosses contenaient dans tout il y en a 58 58 monnaies brûlées datant d'Auguste jusqu'à Marcorel et des ossements calcinés d'animaux même si ce matériel ne permet pas de retrouver la trace d'un culte annuel d'Auguste jusqu'à Marcorel il prouve l'existence d'un culte familial ou du moins lié à ce domaine pendant plus d'un siècle on arrive jusqu'à 160 180 après notre ère à côté du tumulus ont été découverts aussi des tessons d'enfort et des céramiques cassées et brûlées qui doivent être mises en relation plutôt avec la fermeture du caveau ou alors avec d'autres rites voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie